Jamais, et en fait c'est partie de l'exemple, c'est quelques années, je raccompagne ma mère à l'aéroport, j'ai des fleurs, et là c'est parfois en allemand lait, donc je me retrouve avec ces fleurs, enfin en rentrant dans le métro, je me dis que j'ai pas les filles quand même, j'arrive chez une autre nana, je me dis qu'il faut pas les donner ces fleurs à cette autre nana, donc je me retrouve dans le wagon, il y avait beaucoup de jeunes filles, il y a plus tard le savait, il y en avait une, qui avait l'air de pas le savoir, et donc je me suis dit bah, cette femme mérite ces fleurs, donc j'ai attendu que le wagon s'arrête, et juste avant que les forces ne se referment, je lui ai donné les fleurs, c'était vraiment faut faire une fleur par des fleurs à une inconnue, magnifique, et voilà, et je suis allé comme cette chanson transposée, sur Hawaii, dans cet album, Nul à Barre, dans cet album, il y a une chanson sur Bordeaux, une autre qui parle de Saint-Divier, un autre sur la différence entre la France et le Sénégal, et je me suis dit, c'est pas un album, c'est un livre de géographie, oui, mais c'est un livre de géographie affective, bah oui, c'est exactement ça, mais c'est vous à 2 ans, vous à 8 ans, vous à 15 ans, bah c'est un album d'ADN, dans la chanson Ritournelle, vous parlez de votre père, que vous étiez de Superfala, vos parents se sont séparés, quand vous aviez 2 ans, donc vous avez été élevés par votre mère seule, et alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est que je reçois souvent des chanteurs à ce micro, et alors je dirais plein de chers semblables, Abdel Malik, qui est élevé que par sa mère, Manu Ketché élevé que par sa mère, Vise la fête, élevé que par sa mère, et je me suis dit, minorité visible, faire invisible, je vais pas faire, je vais pas revisiter les statistiques, mais c'est vrai que ce sont des situations, je crois qu'en fait, qui sont un signe de détente, finalement, je crois que ma génération, des gens qui sont nés en 75, et bien je pense que c'est la génération qui avait 16 ans, en 68, qui s'est mariée vite, parce qu'à l'époque, les mamans, souvent j'étais serré, par les femmes, et que ce soit en France ou ailleurs, et quand on se marie, c'est une manière d'échapper à l'autoritarisme du père, et à la travers des années 70, ça va encore plus loin que ça, et c'est géographique, et c'est pour ça que j'ai choisi, qui a défunt le terme de minorité visible, Christine Kelly, que j'ai reçu ce micro, Christine Kelly du CSA, s'occupe d'une association de familles monoparentales, et bien, elle m'a appris qu'il y a trois fois plus de familles monoparentales aux Antilles qu'en métropole. Ah, mais ça c'est autre chose, ça c'est autre chose, ben disons, moi je vais pas faire ça, parce que mon père est pas à Marquineau, ouais, vous entendez tout du moins, je sais pas à quoi...